assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mujadadam astasmich kull l'ichwa ou l'akhawati ala hadha l'inqita' ladhi huwa kharj an an nitaqina wa an iradatina fa asamihouna barakallahu fikoum je disais donc pardonnez-moi mes chers frères et soeurs d'islam pour cette interruption et je vous demande de me pardonner et donc je reviens à ce hadith magnifique où le prophète nous montre le mérite du jeûne وصلنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فإن سابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم إني صائم مرتين هكذا والعلماء اختلفوا في معنى هذا الكلام هل الصائم عندما يسبه أحد أو يقاتله أحد هل يقول بلسانه جهراً بحيث أنه يسمع الشاتم أو المقاتل فينزجر وقيل العكس بل يقوله بلسانه ولا يقوله بلسانه بل يحدث به نفسه يذكر هذا الصائم يذكر نفسه بأنه صائم يقول لنفسه مرتين إني صائم إني صائم وذلك حتى يمنع نفسه من مشاتمة هذا الإنسان ومن مقاتلة هذا الإنسان والجمع بين الأمرين إن شاء الله تعالى يكون حسناً يعني المعنى يحتمل هذا وهذا يعني يحتمل أن يكون أن يقول الصائم جهراً كلام يسمع المقاتل والشاتم يقول له إني صائم إني صائم وكذلك يذكر نفسه فيقول إني صائم إني صائم آه سلام فقد نفسه إني صاحماً يقضى إنisionاً Maintenant رائع إلى الأمره Al-Nawah a dit que certains savants ont dit qu'il faut le dire à voix haute afin que celui qui l'insulte sache qu'il est en état de jeûne et qu'il le laisse tranquille. Et d'autres savants ont dit qu'il faut le dire dans son fort intérieur, ça veut dire que la personne qui jeûne se rappelle qu'il est en état de jeûne pour qu'il n'aille pas à la rencontre et à l'insulte et au combat de cette personne qui est en face d'elle. Et si on peut faire les deux en même temps, donc c'est encore mieux. Ça veut dire dire à haute voix et se rappeler dans son fort intérieur qu'on est en état de jeûne. Donc ce hadith magnifique fait référence à la vertu du jeûne et à son mérite parmi tous les autres actes et qu'Allah l'a attribué à lui-même parmi les heures du serviteur. Et quand il dit le « 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 « C'est-à-dire qu'il y a l'éternité. 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 C'est-à-dire que l'odeur du muscle était déconseillé à la personne en état de jeûne d'utiliser le siwak, le bâtonnet du siwak pendant le jour du jeûne. Mais cet avis est faible car il y a d'autres hadiths qui nous ordonnent presque d'utiliser le siwak. Le prophète, par exemple, dit dans le hadith, si ce n'était pas une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque prière. Et dans un autre hadith, une autre version, avant chaque ablution. Et les savants ont déduit que l'utilisation du siwak est fortement recommandée lorsque... c'est-à-dire que la personne jeune ou non. C'est-à-dire qu'il y a l'éternité. Donc un autre hadith aussi qui montre le mérite du jeûne, selon Sahel Ibn Sa'ad, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a dans le paradis une porte, appelée arrayyan, par laquelle entreront les jeûneurs le jour du jugement. Personne autre que les jeûneurs ne traverseront cette porte. Il sera dit « Où sont les jeûneurs ? » « Ils se lèveront et personne, hormis d'autres que n'entrera par cette porte. » Et lorsqu'ils entreront au paradis par cette porte, cette porte sera fermée et plus personne ne traversera cette porte. Par la suite, un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc, l'adith rapporté par Al-Stiyam. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc ceux ou bien les personnes pour qui le jeûne est obligatoire. Donc les savants sont unanimes sur le fait que le jeûne est obligatoire pour tout musulman qui a la raison, ça veut dire qu'il n'est pas fou, qui est pubère, ça veut dire que le jeûne du ramadan n'est pas obligatoire pour un enfant. Et en bonne santé, ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire pour le malade. Et résident, ça veut dire que le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui voyage. Et en ce qui concerne la femme, elle doit être en plus purifiée du sang des monstrues et des lochis. Ce but il y a des choses pour l'on ne se fucker. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire pour l'islam. Ça veut dire qu'il n'est pas obligatoire par la femme. Sur ce qu'il y a dit qu'il n'est pas obligatoire pour l'islam, la femme atoutre comme les muslims. Si le kaker est un nom, il y a eu ne ? Jebec les Danielle, il n'est pas obligatoire pour l'ścianine, on n'est pas obligatoire pour l'un. Et les messieurs, c'est unelynette. Si on n'est pas obligatoire pour l'un. Il n'est pas obligatoire pour l'un. Et je vous remercie. Donc la première condition c'est l'islam Donc ce n'est pas obligatoire pour un non musulman de jeûner car le jeûne le siyam d'un non musulman n'est pas correct et il n'est pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala qui dit si tu associes à Allah tes actes seront vains et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans le sens du verset celui qui prend une religion autre que l'islam rien ne sera accepté de lui et aussi lorsque les savants disent que le jeûne d'un non musulman n'est pas obligatoire cela signifie que s'il se convertit à l'islam il ne lui sera pas demandé de rattraper ce jeûne s'il a raté par exemple 10 années de jeûne ou 15 années ou 20 ou plus ou moins donc cette personne qui s'est convertie elle ne lui sera pas demandé donc de rattraper ce jeûne et la preuve de cela c'est la parente d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dit à ceux qui ont mécru s'il s'abstient de leur mécréance alors tout ce qu'ils auront fait avant leur avant leur sera pardonné il a été rapporté de façon authentique que le prophète alaihissalatou salam ne demandait pas à ceux qui se convertissaient de rattraper les choses qui sont obligatoires à ceux qui ont été 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 donc deuxième condition c'est celui qui a la raison c'est à dire que le fou n'est pas obligé de jeûner celui qui a perdu sa raison il n'est pas obligé de jeûner quant à celui qui s'est évanoui si l'on reste évanoui pendant toute la journée c'est à dire c'est à dire du début de l'aube jusqu'au coucher du soleil son jeûne n'est pas valide et on doit le rattraper si l'évanouissement cesse à une partie quelconque de la journée le jeûne de la victime est valide donc c'est l'avis de l'imam et d'Ahmad et d'autres savants qui ont retenu donc cet avis et la preuve de ce qu'on avance c'est la parole du prophète qui dit que la plume est levée sur trois personnes la plume ça veut dire celle qui écrit les actions que ce soit les bonnes ou les mauvaises il dit la plume est levée sur trois personnes le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille et sur l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté hadith rapporté par Ibn Majah et At-Tirmidhi et c'est un hadith authentique C'est un hadith si c'était un enfant de ce petit enfant est-ce qu'il belge ou non ? quel est-ce que c'est l'alumine ? l'alumine a-t-il-se l'alumine a-t-il-se qui a-t-il-se c'est-ce qui ennête donc l'alumine il y a-t-il-se par-t-il-se 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 si l'alumine par-t-il-se par-t-il-se وبالتالي أصبح مكلفا بالواجبات أول هذه الأشياء خروج المني أو ثانيا نبات شعر خاشن حول القبل والشيء الثالث وهو بتمام خمس عشرة سنة إذا بلغ الطفل خمس عشرة سنة فقد بلغ أما الأنثى فيحصل بلغها بهذه العلامات الثلاثة التي ذكرناها وتزيد عليها علامة رابعة وهي الحيض إذا خرج منها دم الحيض فإن البنت قد بلغت وأصبحت مكلفة بالتكاريف ولا يشترد ظهور كل هذه العلامات يعني ليس بالشرط بأن كل هذه العلامات تظهر يكفي أن تظهر واحد من هذه العلامات حتى يصبح الشخص بالغن لakنة لحظة من فتلة لحظة المنجأة رئيس محل取ة أرغن كأثرة بلاπόة أدرج المنجأة لحظة المنجأة المناسبة بالطفل atلع أو احظة المنجأة Et pour la femelle, elle se manifeste par ces trois signes et un quatrième qui est la menstruation. Il n'est pas nécessaire, les savants nous expliquent qu'il n'est pas nécessaire que tous ces signes apparaissent chez quelqu'un pour qu'on le juge pubère. Car seule l'apparition de l'un de ces signes, elle suffit. Et pour la fin de ce qui se dit, il y a dit qu'il n'est pas nécessaire, il y a eu de sa vie au-pour-en-ci par-e-t-c-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t. R.A.T.E.L.A.M. qu'elle a la quere l'ançoar التي حول المدينة من كان أصبح صائما فليتم صومه هنا nous parlons عن الصيام عشراء الذي كان في badaille الأمر فرض قبل أن يفرض الصيام فقال عليه الصلاة والسلام من كان أصبح صائما فليتم صومه ومن كان أصبح مفترا فليتم بقية يومه تقول هذه الصحابية رضي الله عنها فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العين يعني من القطر أو من الصوف فإذا بكا أحدهم على الطعام أعطيناها نعطيه هذه اللعبة أعطيناها إياه عند الإفتار رواه الحديث رواه البخاري ومسلم donc les savants nous disent que parce qu'on a expliqué que l'enfant n'est pas dans l'obligation de jeûner mais il est cependant préférable d'encourager l'enfant à jeûner l'ont fait les compagnons du prophète صلى الله وعليه et la preuve de cela c'est que le prophète avait envoyé ses compagnons le matin de Ashura autour de Midim pour qu'ils disent aux gens de jeûner et là on parle du jeûne de Ashura lorsqu'au début il était obligatoire avant l'obligation de jeûne de Ramadan donc il dit que ceux qui n'ont pas encore mangé qu'ils jeûnent qu'ils s'abstiennent donc le reste de la journée et qu'ils jeûnent et que ceux qui ont mangé qu'ils s'abstiennent de manger le reste de la journée cette compagnon du prophète a dit nous jeûnions et nous ordonnions aussi à nos enfants de jeûner nous leur fabriquions des jouets de laine et lorsqu'ils se plaignaient et pleuraient à cause de la faim on leur donnait ces jouets pour qu'ils soient distraits jusqu'à l'heure de l'ifthar le hadith rapporté par les Bukhari et les muslims nous demandons qu'ils se sont yamfa'ana jami'an bima quulna wa bima sami'ana n'ectafi bihaazul qadr wa l'ilhadiith baqiyya in sha Allah azzawajal ghadan wa namur in sha Allah azzawajal kama waedtukum bil ams ila yaani alijjaba an al as ilah huna k ekhoa wakhoat yaani tarahou as ilah fa nawad in sha Allah azzawajal al nujib an hazi al as ilah donc je disais que pour aujourd'hui in sha Allah azzawajal on a fini donc notre cours il sera poursuivi in sha Allah azzawajal demain et maintenant je passe à ça veut dire aux questions qui ont été posées par les frères et les soeurs donc on avait promis in sha Allah azzawajal de répondre à ces questions la première question qui a été posée donc un couple visiblement marié depuis peu demande s'ils ont le droit de s'embrasser pendant le mois de ramadan c'est à dire pendant la journée pendant qu'ils font as-siyam parce que ils ont lu un hadith qui dit que le prophète alayhi sallatou le faisait ça veut dire embrasser ses femmes donc le hadith en question et le hadith qui a été rapporté par Abu Dawud selon Aisha radiyallahu anha qui dit que le messager d'Allah sallam m'embrasser m'embrasser alors qu'il jeûnait mais il était celui qui se maîtrisait le plus regardez cette phrase qui on va dire elle va expliquer la situation il était alayhi sallam celui qui se maîtrisait le plus c'est à dire qui maîtrisait le mieux ses désirs et nous avons d'autres hadiths et d'autres versions qui expliquent la même chose donc les savants qui expliquent ce hadith qu'est-ce qu'ils nous disent ils nous disent que si l'homme est capable de maîtriser ses désirs qu'il ne craint pas d'aller plus loin après les baisers c'est à dire aller jusqu'à avoir des rapports intimes avec sa femme alors cet acte d'embrasser sa femme est autorisé ça veut dire que le fait d'embrasser sa femme n'annule pas le jeûne n'annule pas as-syab mais donc il y a un mais il y a un point important ici qu'il convient de le souligner c'est que plus le jeûneur préserve son jeûne plus son jeûne est méritoire plus la récompense de son jeûne est grande surtout si cette personne n'est pas capable de mettre un terme à ses attouchements et de rester aux limites des baisers donc si nous supposons qu'un homme qui vient de se marier embrasse sa femme plusieurs fois alors qu'il est ou qu'ils sont tous les deux en état de jeûne personne ne peut dire que cela annule as-syab mais comme j'ai expliqué tout à l'heure le jeûneur doit éviter les choses qui ont des conséquences c'est à dire éviter ce qui peut amener à avoir des rapports intimes donc pour résumer embrasser sa femme en état de jeûne s'il ne constitue pas des préliminaires qui conduisent aux rapports intimes est une chose autorisée qui n'annule pas as-syam sinon il sera considéré comme macro c'est à dire le fait d'embrasser sa femme sera considéré comme une chose détestable qu'il convient de l'éviter cela nous mène aussi à rappeler la gravité d'annuler son jeûne par le fait d'avoir des rapports intimes avec sa femme il faut savoir que cela est strictement interdit il est interdit d'avoir des rapports intimes avec sa femme lorsqu'on est en état de jeûne obligatoire et de cet acte si jamais la personne en état de jeûne obligatoire a eu des rapports avec sa femme donc de cet acte résultent cinq conséquences la première conséquence c'est qu'il aura commis un péché donc il doit se repentir et demander pardon à Allah il doit quand même s'abstenir de manger et de boire le reste de la journée c'est pas parce que cet acte a annulé son jeûne qu'il se permet de manger et de boire après non il doit s'abstenir de manger et de boire le reste de la journée troisième conséquence son jeûne n'est plus valable et quatrièmement il doit rattraper ce jour là c'est à dire il doit jeûner un autre jour à la place et cinquième conséquence pour celui qui a annulé son jeûne par ça veut dire un acte intime ou bien un rapport intime qu'il a eu avec sa femme cette personne doit s'expier l'explication en arabe ça s'appelle al-kafar c'est à dire il incombe à celui qui a eu des rapports sexuels avec son épouse durant le jeûne du mois de ramadhan de se repentir et d'expier son geste en affranchissant un esclave s'il ne peut pas affranchir un esclave parce que alhamdoulilah aujourd'hui il n'y a pas d'esclave il doit pour chaque jour où il a eu un rapport sexuel s'acquitté d'un jeûne expiatoire de 60 jours consécutifs 60 jours consécutifs sans interruption et s'il ne peut pas à ce moment là il doit nourrir 60 pauvres pour chaque jour où il a eu un rapport sexuel et donc l'expiation se fait dans cet ordre là l'affranchissement d'un esclave s'il ne peut pas il jeûne 60 jours consécutifs s'il ne peut pas donc il doit nourrir 60 pauvres pour chaque jour où il a eu un rapport sexuel donc ça c'est pour la première question est-ce qu'on peut embrasser sa femme alors qu'on est en état de jeûne la deuxième question et c'est une question qui revient souvent est-ce que les femmes ont le droit de se maquiller pendant le mois de ramadan et la réponse à cette question comporte plusieurs volets premièrement le fait que la femme se maquille cela n'annule pas le fait par exemple de mettre du krul le noir pour les yeux ou bien les poudres pour le visage ou bien les rouges à lèvres donc tout cela est autorisé par contre il faut faire attention par exemple aux rouges à lèvres pour qu'ils ne soient pas avaler donc ça c'est le premier volet le maquillage n'annule pas assez deuxième chose c'est que la femme est autorisée de se maquiller pour son mari ou bien au sein de sa famille par contre il ne lui est pas autorisé de se maquiller et de sortir dehors car on craint qu'elle ne devienne avec ce maquillage une source de séduction donc il faut faire attention à cela la troisième chose qu'il convient de rappeler que si le maquillage de la femme pendant la journée du ramadan séduit plus son mari qui l'emmène peut-être à avoir des rapports avec elle alors ce maquillage devient une chose macro c'est à dire une chose détestable de faire à ce moment là il n'y a aucun problème à ce que la femme le fasse le soir après le coucher du soleil voilà donc en résumé le maquillage n'annule pas le jeûne une autre question est-ce que le parfum annule le siam non le parfum n'annule pas le siam le fait de sentir ou bien de mettre le parfum ça n'annule pas le siam parce qu'il n'est pas considéré comme une chose ou bien comme le fait de boire une chose ou bien de manger quelque chose voilà est-ce que le brossage des dents avec de la dentifrice annule à siam alors l'utilisation de la dentifrice ne pose pas de problème tant que la dentifrice ne descend pas dans l'estomac donc il est tout à fait permis de se brosser les dents avec du dentifrice durant le jeûne tant qu'on ne la vale pas les savants disent l'usage d'une brosse à dents pendant le jeûne n'est pas blâmable tant qu'il n'y a pas de dentifrice ou de substance semblable qui pénètre dans l'estomac si quoi que ce soit l'atteint c'est-à-dire atteint l'estomac le jeûne est annulé selon la majorité des savants musulmans et donc on doit rattraper ce jour-là et c'est pour cela que d'autres savants disent il vaut mieux ne pas l'utiliser car il possède une forte pénétration qui le fait arriver à l'estomac sans que la personne ne s'en rende compte et à la place à la place de la dentifrice et de la brosse à dents on peut utiliser le bâtonnet de siwak comme on l'a expliqué dans le cours le bâtonnet de siwak naturel qui n'a aucun goût parce qu'il y a des bâtonnets de siwak qui ont le goût de citron ou goût de menthe donc cela c'est à éviter on utilise le siwak naturel cela est même recommandé surtout lorsque à cause du jeûne il y a une mauvaise haleine il y a une autre question comment organiser de manière concrète la prière de Taraouih au sein de sa famille sachant que beaucoup disent qu'ils ne connaissent pas beaucoup de sorat donc comment organiser la prière de Taraouih à la maison donc cette prière de Taraouih elle s'organise de la manière suivante l'imam se met devant l'imam il peut être le père il peut être le frère peut être le mari le fils de préférence celui qui connaît le plus du coran puis s'il y a des enfants ou s'il y a d'autres adultes s'il y a un adulte ou un enfant il se met à la droite de l'imam s'ils sont plusieurs alors il se met derrière l'imam en formant une rangée bien droite une ligne bien droite puis derrière eux viennent la maman et les filles s'il y en a qui forment elles aussi une rangée ou plusieurs rangées donc tout dépend bien sûr du nombre des membres de la famille et bien sûr de l'espace qui est réservé à la prière donc c'est de cette manière qu'on peut organiser la prière de Ataraway alors le deuxième volet de la question ceux qui ne connaissent pas beaucoup de surat donc si la personne qui dirige la prière elle sait lire en arabe il peut Inch'Allah il lui est autorisé de prendre un mushaf un livre de Coran pour lire pendant sa prière il peut mettre une table à côté de lui ou bien une chaise pour mettre ce mushaf lorsqu'on se prostère ou bien lorsqu'on s'incline lorsqu'on fait recours au sujoud à ce moment là l'imam il pose donc le mushaf sur cette table ou bien sur cette chaise maintenant la personne qui ne sait pas lire l'arabe Alhamdulillah elle peut faire avec le minimum de surat ou bien avec le minimum de versets de ayat il peut faire Ataraway il peut faire une ça veut dire lire une surat qu'il peut répéter comme il veut il peut répéter même un verset on rapporte que nos piaux prédécesseurs il leur arrivait de prier toute la nuit avec un seul verset jusqu'au matin jusqu'au fachir subhanallah donc c'est une Alhamdulillah facilité le plus important c'est pas la quantité des surats et des versets qu'on lise mais c'est la qualité est-ce que le coeur il est présent pendant cette prière est-ce qu'il y a toute cette humilité et cette concentration qui est demandée dans la prière c'est ça le plus important donc même si on répète une surat même si on répète le même verset donc Alhamdulillah la prière elle est correcte et la prière qui qui est attachée à cette ou bien la question qui est attachée à ce sujet c'est que ils disent que ça veut dire certains ils demandent est-ce qu'il est possible de faire taraouih en lisant le coran en français puisqu'ils ne connaissent pas beaucoup de surat en arabe et qu'ils ne savent pas lire en arabe et puisque nous vivons une situation particulière de confinement qui nous a empêché de faire la prière à taraouih de taraouih à la mosquée c'est-à-dire que ces personnes demandent s'ils peuvent lire la traduction du coran en français par exemple en disant pendant la prière au nom d'Allah le clément le miséricordieux ça veut dire en langue française franchement pour cette question on voit bien que l'apprentissage de la langue arabe pour ceux qui sont convertis ou bien ceux qui sont musulmans et qui ne savent pas lire l'arabe donc l'apprentissage de la langue arabe devient une chose très importante très importante les savants nous disent que pour que la prière soit correcte il suffit de lire la fatiha en arabe la fatiha parce que la fatiha dans la prière est un pilier parmi les piliers de la prière on ne peut pas faire la prière sans la fatiha et la récitation de la fatiha doit se faire doit se faire en langue arabe doit se faire en langue arabe donc on essaie d'apprendre quelques surates les petites surates ou quelques versets et comme j'ai dit même un seul verset en arabe donc fera l'affaire avec un seul verset on pourra faire salat al-tarawih wa Allah ta'ala a'la wa a'lam n'ektafi biha de l'kadr incha Allah aza wa jall m'as-a-la subhanahu wa ta'ala an yamfa'na jami'an bima sami'na wa bima kulna on a'lam as-as-a-la an yazitin na'lima wa'amla salishan inna hu will y dhalik wa'alqadr alayhi subhan rabba 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 Sous-titrage ST' 501